C'est un plaisir de vous voir, même si la plupart d'entre vous, je ne vous vois pas tellement, mais on a l'habitude. Donc, j'espère qu'un jour prochain, on pourra se voir autrement que virtuellement. Et donc, bon courage à tous les étudiants, les étudiantes dans cette situation un peu particulière. Donc, merci à Virginie et à Grégory pour l'invitation de participer à ce séminaire consacré au thème d'innovation, sociabilité et pratique, la place des populations marginalisées dans la circulation de savoir, de savoir-faire. Donc, on va parler de savoir, des traductions, traducteurs et traductions dans l'Espagne du 12e, 13e. La question des populations marginalisées, ça dépend parce que les marges comme les frontières à cette époque changent en permanence. Donc, les chrétiens en terre musulmane en Espagne peuvent être considérés comme marginalisés, tout comme les musulmans en terre chrétienne ou les juifs un peu partout. Mais ici, donc, je vais surtout, certains d'entre vous ont suivi mes cours en L3. On a parlé de cette question de traduction et traducteurs en Espagne. Aujourd'hui, je vais me contenter d'un exemple d'une traduction, la traduction du Coran en latin en 1142. Et cette recherche fait partie d'un projet de recherche dans lequel je suis embarqué, financé par l'Union européenne, qui s'appelle « The European Quran » sur la place du Coran dans la culture européenne. Donc, la traduction dont je vais vous parler, donc, est celle de Robert de Ketton, un anglais qui a fait cette traduction en Espagne. C'est la traduction, la première traduction du Coran en latin. D'ailleurs, la première plus ancienne traduction du Coran dans le monde, sauf une éventuelle traduction en grecque désormais perdue. Donc, Robert de Ketton le fait en 1142. Donc, la question pour aujourd'hui, c'est pourquoi traduire le Coran en latin? La réponse, sans doute, si on avait posé cette question à Robert de Ketton, il aurait répondu « parce qu'on m'a bien payé pour le faire ». Et donc, celui qui l'a payé, c'était Pierre le Vénérable et l'abbé de Cluny. Alors, si on posait la question à Pierre de Cluny, pourquoi cette traduction du Coran? Il aurait peut-être répondu, comme on dit aujourd'hui, « c'est compliqué ». Alors, justement, c'est compliqué, c'est intéressant, et c'est ça que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. On verra le contexte de cette traduction et les raisons de cette traduction et aussi ses effets. Alors, le contexte. Nous sommes en Espagne, donc dans la vallée de l'Ebre, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Espagne, à l'époque, en 1142, où l'émirat Almoravide, depuis sa capitale, Marrakech, domine un vaste empire allant du bord du fleuve Sénégal jusqu'au cœur de la péninsule ibérique. Mais cet état Almoravide est en déclin face, d'un côté, aux conquêtes des rois d'Espagne du Nord, les rois de Castille, Léon, Portugal, notamment. Et ensuite, en Afrique, c'est les Almohades qui vont faire la conquête aux dépens des Almoravides et qui vont prendre la capitale de Marrakech en 1147. Mais au-delà de ces conflits politiques et militaires, ce qui nous intéresse, ce sont les intellectuels qui, dans ce XIIe siècle, en dépit des guerres et des conflits, étudient les sciences et traduisent des traités en astronomie, médecine, philosophie, optique et d'autres disciplines. Donc, en Espagne, il y a des manuscrits arabes dans toutes ces disciplines, des œuvres, certains traduits du grec en arabe, notamment à Bagdad au IXe siècle, d'autres écrits directement en arabe par des philosophes, des scientifiques du Moyen Âge. Et donc, pour les jeunes européens qui voulaient étudier la science, ils venaient en Espagne, depuis l'Angleterre, depuis l'Italie, depuis d'autres parties de l'Europe, pour apprendre l'arabe et pour étudier la science. Et aussi pour traduire certains de ces textes de l'arabe en latin. Donc, des jeunes étudiants intellectuels, souvent pauvres, dont certains rêvaient de trouver un riche mais sain. Donc, ça, c'est un élément important de ce contexte. Et on va regarder deux de ces intellectuels, donc Hermann de Carinty et Robert de Ketten. Donc, deux amis, c'est Robert, on l'a vu, qui va traduire le Coran en latin. Et donc, ces deux amis sont actifs dans la vallée de l'Ebre, donc dans le nord-est de l'Espagne, sans doute dans ce qui est aujourd'hui la Rioja. Et donc, ils sont venus, donc Robert d'Angleterre, Hermann de Carinty, c'est-à-dire ce qui est maintenant la Croatie, parce qu'ils savaient que c'est là qu'ils pouvaient apprendre l'arabe, trouver des manuscrits, des œuvres scientifiques et les étudier. Et aussi les traduire, ils voulaient, disait-il, rendre à la latinité une bibliothèque des savoirs scientifiques. Dans les douzaines de traductions qui leur sont attribuées, on voit cette volonté systématique de transmettre un héritage scientifique au monde latin. Et en 1143, Hermann termine son magnum opus, « Dei essensis, les éléments, dans lesquels il essaie de vulgariser ses connaissances scientifiques. » Il dédie cette œuvre à son ami Robert, à qui il adresse les paroles suivantes dans les délicaces. « Tu te souviens, je crois, quand nous sortîmes de notre sanctuaire intérieur pour accéder aux fêtes publiques de Minerve, Minerve, évidemment, la déesse de la sagesse, donc ici la science, la foule qui irait nous fixer bouche bée, non pas parce qu'elle nous estimait en tant qu'individu, mais parce qu'elle admirait les accessoires, les ornements que nous avions enlevés, des immenses trésors des Arabes lors de nos longues veillées et notre travail ardu. C'est alors que je commençais à avoir une grande pitié pour ces hommes si épatés par les apparences extérieures. Combien estimeraient-ils les sous-vêtements s'ils auraient été permis de les contempler? » Alors, qu'est-ce que ça dit, cette métaphore? Donc, il écrit son but, c'est de vulgariser, de donner au monde latin à ceux qui ne peuvent pas lire les œuvres scientifiques en arabe quelques idées sur ces trésors, ces immenses trésors des Arabes. Parce que la foule ignorant qui ne peut pas lire l'arabe a admiré les accessoires et là, cette métaphore de la déesse de la sagesse, Minerv, il admire les accessoires, les quelques boucles d'oreilles, etc., qu'on peut apporter, qu'il voit. Et nous, dit-il, nous avons contemplé la déesse de la sagesse en sous-vêtements. Dans cette métaphore qui, donc, aujourd'hui, à l'époque de Me Too, on peut trouver un peu de mauvais goût. Mais, voilà, l'idée, c'est que nous avons compris l'essence de cette science. Nous allons essayer de communiquer les bases à nos lecteurs latins. Et, donc, voilà que nos deux amis sont embarqués dans cet exercice d'étudier et de traduire les œuvres scientifiques quand ils rencontrent Pierre le Vénérable, donc, abbé de Cluny. Alors, Pierre le Vénérable était en Espagne parce que, et là, je vous renvoie à vos cours en L2, vous avez vu que Cluny était ce riche monastère à la tête d'un grand réseau de monastères bénédictins. Et, donc, Pierre de Cluny était en train de faire une tournée en Espagne de différents monastères. Et, c'est là où il a conçu l'idée de faire traduire le Coran comme il explique. Il a embauché Robert et Hermann dans ce projet. Il l'explique dans une lettre à Bernard de Clairvaux et toute cette secte impie et la vie de cet homme, pardon, il y a une faute de frappe, cet homme dépravé, Mohamed et Saloua, qui s'appelle Al-Coran, c'est-à-dire collection de préceptes, qu'il a pu persuader aux hommes misérables qu'il a été amené du ciel par l'ange Gabriel. J'ai fait traduire par deux traducteurs, des hommes experts dans les deux langues, l'anglais Robert de Ketzen, qui est maintenant archidiaque de l'église de Pamplone et Hermann le Dalmat. Les deux sont des brillants érudits. Je les ai trouvés en Espagne près de l'Ebre étudiant l'art et l'astrologie et les ai convaincus de faire ce travail moyennant un bon prix. Donc, pour ces deux intellectuels scientifiques trouver un riche mécène, c'était évidemment, ça répondait à un besoin fort et donc, ils se sont détournés temporairement de leurs études scientifiques pour s'atteler à ces traductions. Voici un autre texte de Pierre de Cluny où il décrit ce projet, je suis allé trouver des spécialistes de la langue arabe qui a permis ce poison mentel parlant du Coran et de ses doctrines d'infester plus de la moitié du globe. Je les ai persuadés à force de prières et d'argent de traduire d'arabe en matin l'histoire, les doctrines de ce malheureux, Mohammed, et sa loi même qu'on appelle Coran. Et pour que la fidélité des traductions soit entière et qu'aucune erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension, au traducteur chrétien, j'ai adjoint un sarrasin. Donc voilà un personnage marginal dont on parlera. Voici les noms des chrétiens, Robert de Ketten, Hermann de Dalmat, Pierre de Tolède. Le sarrasin s'appelait Mohammed. Donc on ne sait rien de plus sur ce Mohammed que cette mention dans cette lettre de Pierre de Cluny. Cette équipe, après avoir fouillé à fond les bibliothèques de ce peuple barbare, on a tiré un gros livre qu'ils ont publié pour les lecteurs latins. Ce travail a été fait l'année où je suis allé en Espagne où j'ai eu une entrevue avec le seigneur Alphonse, empereur victorieux des Espagnes, c'est-à-dire l'année du seigneur 1141. Donc le but de ces traductions pour Pierre le Vénérable, c'est de bien connaître cet adversaire sarrasin pour mieux le combattre. Grâce aux connaissances glanées dans ces traductions et dans d'autres textes qu'il a lus, Pierre va pouvoir désormais se battre contre la doctrine de Mohammed pour lui, le pire des hérésilières. Donc il cherche à produire une réfutation de l'hérésie diabolique des sarrasins, dit-il, tout comme les pères d'église avant lui avaient fait contre l'arianisme et les autres hérésies. Il utilise le Coran dans sa traduction de Robert pour montrer que les musulmans devaient accepter l'évangile, puis le recours à l'évangile pour attaquer Mohammed et les doctrines islamiques. Mais le but de traduction est polémique, il marque une prise de connaissance avec l'islam et avec son texte sacré, comme on le verra. Donc ici encore, on voit la première page de cette traduction du Coran dans la plus ancienne copie qui est maintenant à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Donc Robert fait cette traduction à tâche ardue parce qu'il cherchait à la fois à communiquer la signification du livre saint de l'islam et à transformer la prose rythmée du texte arabe dans un latin cicerronien, entre guillemets, digne d'un grand texte. De sur quoi il ne se contenta pas simplement de traduire le Coran, mais intégrer souvent des informations issues de sa lecteur d'œuvres d'exégèse musulmane pour rendre clair des passages obscurs. Et on peut penser, ce n'est évidemment qu'une hypothèse, que c'est peut-être là, entre autres, où ce musulman Mohammed qui faisait partie de l'équipe était intervenu pour expliquer certains termes dans le Coran pour amener aussi des interprétations de l'exégèse musulmane. Dans sa préface, Robert dédicace sa traduction à son mécène Pierre de Cluny. « Tu m'as demandé à traduire la loi de Mohammed, lui dit-il, pour que tu puisses la réfuter. La voilà, vas-y, en quelque sorte, quant à moi, je retourne à mes études d'astrologie et il va même ensuite donner une espèce de pub dans laquelle il parle de ses traductions dans la science de l'astrologie. En tout cas, il y aura d'autres traductions latines de Coran dans les siècles qui suivent, mais aucune ne connaît le succès de celle de Robert dont subsistent 24 manuscrits médiévaux. Dans ces manuscrits, le texte de la traduction est soignée, souvent une belle écriture, des larges marges, des gloses marginales explicatives, comme pour les manuscrits de la Bible, du reste. En même temps, les textes introductifs et certains des gloses donnent cette fausse loi de l'hérésia de Mohammed. Donc, il y a cette grande ambivalence et donc Pierre de Cluny ensuite utilise cette traduction pour composer son œuvre polémique érudite contre la secte des Sarazins, contre la secte de Saracenotum. Il y affirme que les pères de l'Église avaient refuté les anciennes hérésies, mais que personne n'avait refuté l'islam. Il y aurait, bien entendu, toute une série de textes écrits par des chrétiens en arabe, en syriac, en grec, etc., mais peu importe. Je ne rentre pas dans les détails de son argumentation. Ce qui m'intéresse le plus est pourquoi. Pourquoi traduire le Coran? Pourquoi ensuite le refuter? Et c'est là qu'on va se pencher sur ce contre- la secte des Sarazins et un passage notamment. Il essaie de montrer que l'intention de cette hérésie diabolique est de présenter le Christ comme un saint, aimé de Dieu, un grand prophète, mais entièrement homme, en aucune façon fils de Dieu. Alors, effectivement, il y a plusieurs passages dans le Coran où Jésus est présenté comme un grand prophète né miraculeusement d'une vierge, Marie, mais qu'il est homme, il n'est pas Dieu, il ne fait pas partie d'une Trinité. donc les doctrines de l'incarnation et de la Trinité sont rejetées par le Coran qui présente Jésus comme un grand prophète et c'est justement ça qui embête le plus Pierre le Vénérable et justement le doute à ce propos, à ce propos de ces doctrines n'est pas, hélas, du point de vue de Pierre, confiné aux musulmans et aux autres hérétiques. Il sévit même chez certains chrétiens lettrés et donc il y a un texte très intéressant qui est peu connu. Pierre le Vénérable écrit à son secrétaire Pierre de Poitiers. Pierre de Poitiers, on le sait dans d'autres documents, il était resté en Espagne pour coordonner ce travail de traduction et Pierre de Poitiers aurait écrit et fait savoir à Pierre le Vénérable que certains frères chrétiens demandaient pourquoi dans les évangiles Jésus ne dit jamais ouvertement qu'il est Dieu. Pierre de Poitiers ne dit pas qui sont ses frères qui formulent une objection qui semble tout à fait inspirée par l'islam mais Pierre le Vénérable répond qu'il va leur montrer que le Christ affirma bien bel et bien qu'il était Dieu mais qu'il le fait plus souvent de manière discrète et indirecte et Pierre le Vénérable en exégète expert ne manque pas d'argument pour montrer cette chose. S'il prend la peine de combattre le doute chez ses frères c'est parce que ce doute est un poison dit-il fabriqué par le grand ennemi Satan et c'est Satan qui fait de sorte que les Sarazins occupent la moitié de la terre et qu'ils prêchent ce poison la plus pernicieuse des hérésies. et donc c'est dans ce cadre donc il explique dans son texte pourquoi de mon livre j'écris un texte en latin pour m'adresser aux Sarazins qui eux ne lisent pas le latin il dit bon d'abord ça peut être utile si un jour c'est traduit dans leur langue ce qui n'était jamais fait mais aussi une deuxième raison pour des lecteurs chrétiens il dit le passage que vous avez ici peut-être ce traité guérira-t-il les cogitations cachées de certains des nôtres les pensées qui pourraient les conduire au mal s'ils croient qu'il y a quelques piétés chez ces impies et pensent qu'on peut trouver la vérité chez les ministres de mensonges c'est-à-dire que dans cette Espagne où pas mal de chrétiens vivaient en bonne entente avec des musulmans le danger pour lui c'était que les chrétiens pensent que l'islam soit une religion respectable que peut-être ils ont raison que Jésus est uniquement un grand prophète et non pas Dieu et fils de Dieu et donc c'est ce doute qu'il doit combattre et doit le combattre en diabolisant au maximum l'islam diabolisant au sens propre parce qu'il affirme que le Coran était inspiré par le diable donc dernier élément en guise de conclusion donc voilà où j'ai j'essaie de répondre à la pourquoi de cette traduction à la fois du point de son traducteur mais surtout du point de vue de son mécène Pierre le Vénérable de Cluny mais les textes ont souvent des pouvoirs qui échappent à leurs auteurs à leurs traducteurs à leurs mécènes on le voit dans les 24 manuscrits de cette traduction qui est présenté on l'a bien vu dans un cadre polémique pour polémiquer contre l'islam pour montrer la fausseté de l'islam aux lecteurs chrétiens mais ça devient une source majeure de connaissances de l'islam pour le monde latin et un des manuscrits de cette traduction va ensuite être publié quatre siècles après la traduction par l'humaniste protestant Theodore Biblianner et là on commence à croiser ce monde intellectuel que Didier nous a présenté tout à l'heure Theodore Biblianner à Bâle conçut le projet de publier la traduction accompagné de ses commentaires et divers textes médiévaux à propos de l'islam le conseil municipal de la bonne ville protestante de Bâle son offusca jugeant dangereux de publier ce livre hérétique et emprisonnant l'imprimeur et donc Martin Luther dû intervenir pour dire oui il faut publier cette traduction parce qu'il n'y a pas meilleure manière de combattre le Turc que de faire connaître les mensonges de Mahomet donc cette publication cette traduction est publiée en 1543 avec une préface de Martin Luther une introduction de Biblianner et d'autres textes du Moyen-Âge à propos de l'islam cette traduction va devenir du coup une des principales sources d'information sur l'islam pour les mains intellectuelles européens des 16e et 17e siècle parce que non seulement cette traduction va être réimprimée plusieurs fois en latin il va être traduite en italien à Venise en 1547 cette version italienne va être ensuite traduite en allemand en 1616 puis en allemand en néerlandais en 1641 donc comment pourquoi lisait-on le Coran en latin italien allemand en néerlandais au 16e ou 17e siècle pour certains dans la lignée de Pierre de Cluny ou de Luther c'était mieux connaître l'ennemi pour mieux le combattre désormais le livre saint de l'islam pouvait aussi alimenter la polémique entre catholiques et protestants ça pourrait être largement le sujet de notre cours en tout cas la traduction de Robert de Ketten avait ses détracteurs mais il resta avec ses versions italiennes allemandes et néerlandaises la plus connue presque la seule jusqu'à la nouvelle traduction latine de Ludovic Comaraci en 1698 pendant 5 ou 6 siècles c'était bien le courant de Robert de Ketten ou Mahomet pontife en prose cicéronienne qui ouvrait une porte vers cet autre si proche qui était l'islam voilà merci